Merci Guillaume. J'ai la lourde tâche de vous présenter les derniers résultats scientifiques d'Insight. Pour ça, j'ai repris une présentation qu'on avait faite lors de l'apparition d'une série de papiers à Science durant l'été. Évidemment, tous ces résultats sont associés à un grand nombre de personnes. Il faut savoir que l'équipe scientifique d'Insight, ce n'est pas loin, c'est entre 100 et 150 personnes. Il y a beaucoup de Français, puisqu'il y a eu une contribution significative de la France à l'instrument. Déjà, vous allez avoir l'état en juillet sur ce slide, mais je vais préciser un petit peu plus l'état de la mission. Nous sommes maintenant au sol 1066. C'était le sol 943 le 22 juillet. La principale problématique de la mission Insight actuellement, c'est cette poussière que vous voyez sur les panneaux solaires qui empêche d'avoir beaucoup d'énergie disponible pour l'atterrisseur et qui va sûrement être la cause de la fin de la mission. Vous avez ici deux images des caméras. La première caméra qui est sur le bras, sur ce bras robotique, et la deuxième caméra qu'on voit à droite qui est à l'intérieur de l'atterrisseur. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'activités avec le bras robotique. On voit qu'on a creusé ici. On va vous parler tout à l'heure d'un enfouissement du câble. Il y a eu beaucoup d'activités aussi autour de ce capteur de flux de chaleur qui, malheureusement, n'a pas fonctionné comme c'était prévu. Mais on continue à mesurer des séismes. Je vais passer un petit peu de temps à vous décrire ces quelques figures. Cette figure représente une échelle de couleur en fonction de l'heure locale, de minuit à minuit. Et l'échelle de couleur, c'est l'énergie mesurée sur le sismomètre séis, avec ici en jaune une énergie mille fois supérieure à ce qui est observé en violet. Et donc, une ligne représente un jour. Et ce qu'on appelle un jour, c'est un sol martien. Voilà, un jour martien s'appelle un sol. Et donc là, c'est représenté depuis que le sismomètre a été recouvert par le bouclier thermique. Donc ici, à cette époque-là, on était au sol 943. Donc, ce qu'on voit sur cette image, c'est que dès que le soleil se lève, donc ici, vous avez le lever du soleil et le coucher du soleil. Donc, dès que le soleil se lève, on a les vents qui augmentent. Et ça génère beaucoup de bruit sur le capteur. On a eu également une zone de 250 sols où il y avait du bruit, c'est-à-dire beaucoup de vent, à la fois la journée et la nuit. Mais durant une certaine partie de l'année, on a une zone calme où le vent s'arrête juste avant le coucher du soleil. Et à peu près jusqu'à minuit. Alors, c'est aussi, on a un petit peu moins de bruit entre minuit et, disons, 3 ou 4 heures du matin. Mais ici, on a une zone très, très calme où, en fait, on a très peu de bruit qui vient de l'atmosphère. Et c'est dans cette zone qu'on a détecté le plus de séismes. Donc, vous voyez, les séismes sont marqués par des symboles de couleurs. Et ils sont classés en différentes catégories selon le niveau de fréquence qu'ils excitent. Donc, en dessous d'un Hertz, on les appelle broadband ou low frequency. Et au-dessus d'un Hertz, on les appelle plutôt high frequency, variable frequency ou 2, 4 Hertz. Et ils ont également une couleur en fonction de la qualité du séisme. Donc, ce qu'on voit sur cette image, c'est qu'en gros, CIS, il est capable de mesurer des petits séismes uniquement quand le vent s'arrête. Et ça ne représente qu'une partie à la fois de la journée et des saisons. Donc, les graphiques en bas représentent un peu la même chose, c'est-à-dire le niveau de bruit minimum et le niveau de bruit maximum en dessous d'un Hertz. Et ici, c'est au-dessus d'un Hertz. On voit que ça suit exactement la même courbe. Et en fonction du sol. Et donc, ici, vous avez tous les séismes de basse fréquence qui ont été détectés par le Mars Coex-Service. Essentiellement, durant ces zones calmes, lorsque le vent s'arrête. Voilà. Donc, à l'époque, il y avait de l'ordre de 550 séismes. On continue à enregistrer. Donc, Insight continue à fonctionner et surtout CIS. Alors, revenons aux objectifs scientifiques de la mission. Donc, il y avait plusieurs objectifs qui ont été affichés pour la mission. Et donc, on met ici dans le tableau qu'est-ce qu'on voulait déterminer avec cette mission. Donc, d'abord sur la croûte, l'épaisseur de la croûte, la stratification de la croûte. Puis, sur le manteau, les vitesses sismiques dans le manteau, l'état du noyau, le rayon du noyau, la masse volumique du noyau, pour savoir de quoi est-ce qu'il est composé. Le flux de chaleur et enfin, les objectifs moins prioritaires, c'était l'activité sismique, la localisation de zones actives, sous l'entendue sismiquement active et le flux de météorites qui vient d'impacter Mars par une détection des impacts par CIS. Donc, ce qui est écrit connaissance actuelle, ce n'est pas la connaissance actuelle, c'est la connaissance avant que l'insight arrive à la surface de Mars. Alors, il y avait beaucoup de paramètres pour lesquels on avait très peu d'informations. Et ce qu'on vous a mis en face, pour vous montrer que la sismologie est une vieille séance, c'est en quelles années ont été atteints ces objectifs scientifiques pour la Terre. Donc, vous avez en 1889 le premier enregistrement d'un séisme à grande distance. En ce qui concerne le noyau, il a été découvert en 1906 par Oldham. Et en ce qui concerne l'interface entre la croûte et le manteau, il a été découvert par Morovitch en 1910. Donc, ce qu'on est en train de faire sur Mars, c'est plutôt la sismologie du début du XXe siècle sur Terre. Alors, donc, après l'arrivée et après que C.I. s'était recouvert par son bouclier thermique, on a déjà eu des premiers résultats, en particulier dans cette série de papiers qui a été publiée en Nature Geoscience. On a pu montrer que la croûte s'est stratifiée, qu'en particulier, on avait une zone altérée dans les dix premiers kilomètres. On a pu localiser et détecter et localiser des séismes, et on a pu rapidement montrer que l'activité sismique de Mars se situait entre celle de la Terre, qui est très active, et celle de la Lune, qui l'est beaucoup moins. Et également qu'on avait une zone, qui est la zone de Cerberus Fossae, dans laquelle se concentraient beaucoup de séismes. Donc, tout ça, ça avait été démontré dans ces papiers qui ont été publiés en 2020. Maintenant, je vais vous parler des derniers résultats scientifiques, et donc les plus importants, c'est ceux qui ont été publiés dans ce numéro spécial, pas numéro spécial, mais bon, il y avait trois papiers reliés à Insight dans la revue Science. Le premier est porté sur la structure du manteau martien, donc c'est la couche que vous voyez ici au-dessus du noyau. Donc là, c'est des papiers qui ont un très grand nombre d'auteurs, puisque beaucoup de gens ont contribué, c'est souvent des études d'équipe avec différentes équipes qui répètent la même analyse avec des outils différents pour montrer que les résultats sont fiables. Alors, qu'est-ce qu'on a vu, en fait ? On a eu quelques séismes de grosse amplitude sur lesquels on peut détecter les ondes P et les ondes S. Donc ça, ça permet, en prenant quelques hypothèses, de localiser le séisme, mais on a vu aussi les échos, en fait, de ces ondes P et S. Donc, par exemple ici, cette onde P, ici, qui se propage dans le manteau, elle a un écho qui vient se réfléchir sur la surface et retourne à la même station. C'est ce qu'on appelle l'onde PP et ça existe également pour les ondes S. Et on a pu détecter ces échos parce que, en fait, l'onde directe qui arrive a une forme d'onde très similaire à celle de l'écho. Et donc, en reprenant les formes d'onde de l'arrivée directe et en faisant de la corrélation avec ce qui arrivait après, on a pu détecter. Donc, du coup, c'est un arrivée d'écho. Alors, ici, vous avez un premier écho, mais on peut imaginer qu'on a aussi un écho avec deux réflexions sur la surface. Et donc, ça a été une analyse qui a été faite sur les huit meilleurs séismes avec trois méthodes différentes et qui a permis d'obtenir une imagerie du manteau. Donc, voilà les figures telles qu'elles sont publiées. Donc, on voit les ondes directes qui vont du séisme vers la station pour ces huit séismes, dont le plus loin était à presque 75 degrés de distance épicentrale. Et sont tracés également les échos qui se réfléchissent sous la surface. Et donc, ça a permis d'imager, on va dire, les 600 premiers kilomètres du manteau martien. On a réutilisé des modèles de croûte qui avaient déjà été déterminés en partie dans les papiers déjà publiés en 2020. Et donc, on constate que la vitesse d'onde P augmente la profondeur dans le manteau. Donc, ici, vous avez la croûte en haut, puis le manteau. Par contre, la vitesse d'onde S, elle, s'en va décroître légèrement avec la profondeur. Ce qui témoigne, en fait, du fait qu'on a un gradient thermique dans une zone qu'on appelle la lithosphère, qui est rigide, en fait, sur Mars, qui ne se déforme pas. Donc, ça, c'est un bon marqueur d'où se trouve la lithosphère martienne. Et on a pu estimer que la lithosphère martienne, elle faisait à peu près 400 à 500 kilomètres d'épaisseur. Donc, ces modèles, comment est-ce qu'ils sont fabriqués ? Ils sont fabriqués en ajustant les temps d'arrivée des ondes, mais ils ne sont pas fabriqués n'importe comment. En fait, on utilise des minéralogies supposées pour Mars pour calculer les vitesses d'ondes sismiques à partir de la minéralogie et des gradients de température à l'intérieur de Mars. Donc, voici les modèles de profil de température qu'on obtient à l'intérieur de Mars. Donc, on voit qu'on a une zone où la température n'augmente pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est la zone convective à l'intérieur de Mars. On pense qu'en dessous de 600 kilomètres, Mars est encore capable de se déformer. Par contre, ici, sur les 500 à 600 premiers kilomètres, la température croît linéairement. C'est le signe qu'ici, on a uniquement de la conduction de température, c'est-à-dire la chaleur s'évacue de l'intérieur uniquement par conduction. Et donc, cette partie, on l'appelle lithosphère et elle est rigide et elle ne bouge pas. Et ça a permis d'obtenir les premiers modèles de température à l'intérieur de Mars, mais également de contraindre quelle était la minéralogie à l'intérieur de Mars. Et également, du coup, à partir de ce gradient de température, d'estimer le flux de chaleur sur Mars, donc qui est à peu près 4 à 5 fois moindre que celui sur la Terre. Alors, un deuxième article a contraint, lui, la taille du noyau martien. Donc, encore plus d'auteurs, vous voyez, celui-là. Et comment est-ce qu'on fait ça ? On le fait en détectant ce type d'onde. Alors, on va peut-être commencer par ça. Lorsqu'on a un séisme à la surface, on a des ondes qui vont venir se réfléchir, réfléchir sur la surface du noyau et retourner à la station. Donc là, ici, on a utilisé, pareil, un petit nombre de séismes martiens qui sont de très bonne qualité. Et on a pu ainsi comparer les temps d'arrivée entre les ondes qui venaient se réfléchir sur la surface du noyau avec les temps d'arrivée d'ondes directes qui allaient directement et qui ne passaient pas par le noyau. Et donc, ça a permis d'estimer le rayon du noyau martien. Donc, ce rayon qui est trouvé ici, c'est 1830, plus ou moins 40 km. Et également, la masse volumique du noyau martien. Et ça, c'est important pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur du noyau martien. En fait, ce rayon de noyau, il est assez gros. Les modèles précédents prédisaient un noyau plutôt plus petit et avec moins d'éléments légers dans le noyau. Donc, c'était relativement une surprise de trouver un noyau plus gros et plus léger. Et donc, selon la composition... Après, c'est nos collègues minéralogistes, d'ailleurs. En France, on a un très bon minéralogiste qui étudie quelle pourrait être la composition chimique d'un noyau martien qui pourrait expliquer cette taille et cette densité. Donc, pour fabriquer un noyau martien, étant donné qu'il est assez léger, en fait, il faut au moins du fer et pas mal de soufre. Mais très certainement, le soufre, ça ne suffira pas. Il faut également incorporer de l'oxygène et peut-être du carbone ou de l'hydrogène. Donc, c'était un résultat important de déterminer cette taille du noyau puisque ça joue un rôle important dans la dynamique martienne. Alors, enfin, dernier papier, c'est la structure de la croûte martienne. Donc, cette structure de la croûte martienne, elle a été obtenue... Oh, pardon. Elle a été obtenue à partir d'ondes. Alors, j'espère que mon animation va se lancer. Mais ce n'est pas le cas. Donc, cette structure de la croûte martienne, elle est obtenue à partir des ondes qui arrivent des séismes. Et qu'est-ce qui se passe lorsque les séismes arrivent sur des interfaces ? Lorsque les ondes sismiques arrivent sur des interfaces, elles peuvent se transmettre ou se convertir en un autre type d'onde. En particulier, lorsqu'on a une onde P qui arrive sur l'interface, elle va générer une onde P transmise, mais aussi une onde S convertie à cette interface et qui va se propager plus doucement dans la croûte et qui, donc, va arriver après. Donc, ce qu'on a fait, c'est sur les meilleurs séismes enregistrés, on a utilisé le temps d'arrivée de l'onde P, puis après, les ondes qui se suivaient derrière, qui sont des ondes S qui suivent l'onde P, qui se convertissent à différentes interfaces. Et donc, il y a plusieurs modélisations qui ont été faites pour deux modèles différents, soit un modèle avec deux couches, soit un modèle avec trois couches. Et c'est assez difficile, à partir des données qu'on a, de savoir si la croûte fait deux couches ou trois couches. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, on génère ces trois oscillations dans ce qu'on appelle des fonctions récepteurs. Et donc, il est assez difficile, à partir des données uniquement de séisme, de savoir si la croûte a uniquement deux couches, auquel cas elle ferait 20 km d'épaisseur, ou si la croûte a plutôt trois couches, auquel cas elle ferait, dans ce cas-là, 35 km d'épaisseur sous séisme. Alors, du coup, sont apparus deux modèles. Un premier modèle avec uniquement deux couches, la zone altérée qui avait été précédemment détectée sous séisme, et puis après, une deuxième couche pour une épaisseur totale de 20 km, ou alors un modèle à trois couches, toujours avec cette zone altérée sous séisme, puis une deuxième interface autour de 24 km de profondeur, et enfin, une troisième interface autour de 39 km de profondeur. Donc ça, c'est encore en investigation. Est-ce qu'on doit avoir deux couches ou trois couches ? L'étude n'a pas permis d'y répondre, mais au moins, on a pu détecter ces différentes interfaces. Et il est à remarquer que cette interface à 24 km correspond assez bien à celle du modèle à deux couches qui est à 20 km. Donc la présence de la troisième couche est encore débattue, mais il faut savoir que ça a des implications très importantes. Pourquoi ? Parce que si on fabrique des croûtes plutôt de petite épaisseur, il va falloir stocker beaucoup d'éléments radioactifs dans la croûte, et donc du coup, ça va beaucoup changer la dynamique globale de la planète. Alors, on a utilisé ce qu'on appelle les ondes converties aux interfaces, mais ce qu'on peut également utiliser, c'est les ondes qui viennent se réfléchir sur les interfaces. Et donc, ça, c'est un travail qui a été mené par plusieurs équipes, notamment ici à Toulouse, à l'Israël Superhero. Et les résultats qu'on obtient sont en cohérence avec cette deuxième méthode, avec les modèles qui ont été obtenus par la méthode des ondes transmises. Et malheureusement, ils ne permettent pas non plus de différencier si on a plutôt une croûte avec deux couches et de 20 km de profondeur, ou plutôt une croûte avec trois couches et 35 km de profondeur. Alors, lors de cette présentation, il y avait une volonté également de rappeler qu'il y avait un travail journalier et quotidien des services d'observation de CIS et d'Insight. Tout d'abord, le CNES et le GPL qui opèrent l'instrument et la mission, mais également des flux de données qui arrivent tous les jours au data service de l'IPGP. Elles sont analysées également quotidiennement par le Mars Coex-Service qui regroupe différentes institutions. Et également, lorsqu'on détecte des événements, il faut redemander des données. On a la possibilité de redemander des données plus précises. Et donc là, il y a tout un processus de demande. Et donc, il y a des gens également qui sont impliqués toutes les semaines pour faire ces demandes. Et c'est un travail de longue haleine, mais qui permet d'optimiser beaucoup le retour scientifique. Et enfin, vous voyez, dans cette présentation, on a rappelé également que c'était important pour nous que ces données se transférer au réseau CISMO à l'école. Voilà. Alors, voici à quoi ça ressemble à un événement CISMIC tel qu'il est vu par le Mars Coex-Service. Voilà. Donc, on a deux événements assez importants. Ce qui est représenté ici, c'est l'outil de l'interface graphique de ce service, ce qu'on représente, c'est ici les données du capteur CISVBB avec la composante verticale, la composante nord, la composante est. Et au-dessus, on a ce qu'on appelle un spectrogramme, c'est-à-dire au cours du temps, le contenu fréquentiel avec ici au-dessus d'un Hertz et ici en dessous d'un Hertz. Et donc, on voit pour cet événement-là particulier qu'on voit assez bien qu'on a une onde qui arrive ici, qui est l'onde P, et une deuxième onde qui arrive ici, qui est l'onde S. Donc, c'est comme ça que tous les jours, les gens analysent les données qui redescendent d'InSight. Alors, suite à cette publication, ces publications d'InScience, donc ces trois articles, on peut dire que la majeure partie des objectifs de la mission a été remplis. Donc, on a l'épaisseur de la croûte, même s'il y a deux modèles, il reste à réconcilier en partie ces deux modèles. On connaît la stratification à l'intérieur de la croûte, on connaît les vitesses d'ondes sismiques dans le manteau, on sait que le noyau est liquide à l'interface avec le manteau, sinon on n'aurait pas détecté ces ondes que je vous ai montrées précédemment. On connaît le rayon du noyau et donc du coup, on connaît sa masse volumique qui est plus léger que ce qu'on avait prévu. Il y a un rayon plus grand. Le flux de chaleur, même si l'expérience de flux de chaleur n'a pas fonctionné à partir des modèles sismiques, on peut l'estimer à partir du gradient de température qui a été estimé. On sait, et enfin, pour l'activité sismique et les zones actives, les presque deux ans de données en plus ont confirmé que Mars était moins sismique que la Terre et un petit peu plus que la Lune et que l'activité continuait à se concentrer dans la zone de Cerberus-sur-Saëlle. On a beaucoup de séismes qui viennent de ces zones-là. Et enfin, il manque le flux de météorites. Donc, pour l'instant, on n'a pas détecté officiellement, en tout cas, de météorites martiais. Alors, quelques nouvelles de la mission. Donc, à partir de maintenant, les transparents que je vais vous montrer, ils sont un peu, comment dire, ils ne sont pas partagés, on va dire. Mais je tenais à vous tenir au courant des dernières évolutions de la mission. Donc, vous voyez, ça, c'est la quantité d'énergie qui était produite en water par jour au début de la mission. Donc, on est entre 4 000 et 5 000 water. Et petit à petit, cette quantité d'énergie produite décroît. Et c'est un gros problème parce que si on a moins d'énergie disponible, du coup, il y a des instruments qu'on va être obligé d'éteindre. Et donc, on voit ici l'énergie qui est consommée par l'atterrisseur quand il est en mode nominal. Ici, il y a des efforts importants qui ont été faits par le GPL pour moins réchauffer l'atterrisseur, consommer moins d'énergie. Et ici, on voit aussi qu'on a une chute de l'énergie consommée. C'est tout bêtement parce qu'on a été obligé d'éteindre certains instruments, notamment les capteurs météo, qui ont été éteints entre le sol 700 et le sol 800. Et petit à petit, cette quantité d'énergie décroît parce qu'on a de plus en plus de poussière sur les panneaux solaires. Et on voit qu'au bout d'un moment, la quantité d'énergie nécessaire par rapport à la quantité d'énergie produite, le bilan ne va pas être positif. Et donc, très vite, la mission va s'arrêter. Donc, en fait, ce n'est pas quatre fois moins d'énergie qu'au début de la mission, mais c'est plutôt dix fois moins d'énergie qu'au début de la mission. Alors, comme il n'y avait pas assez d'énergie, excusez-moi, je suis un peu surpris par le film, je pensais que les images étaient fixes. Donc, comme il n'y a pas assez d'énergie, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu une tentative pour sabler les panneaux solaires afin d'enlever toute cette poussière-là qu'on voit sur les panneaux. Et ça a plutôt bien marché, en fait. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a pris du sable dans la pelle. On l'a versé à côté des panneaux. Et avec le vent, ce vent est venu souffler et projeter ce sable sur les panneaux. Et donc, vous voyez que les panneaux sont passés de couleur poussière, on va dire, à couleur noire, ce qui veut dire qu'ils sont capables d'acquérir plus d'énergie. Donc, on voit aussi que lorsque le sable tombe sur l'atterrisseur, on voit que les grains de sable enlèvent de la poussière. Et donc, c'est ce principe-là qui a été utilisé pour nettoyer les panneaux solaires. Donc, il est résumé ici. Donc, lorsqu'on a du vent, on a des bouts de sable qui viennent impacter le sol. Et lorsqu'un bout de sable vient impacter le sol, ça enlève de la poussière. Et on voit ici l'effet sur les courbes d'énergie que je vous ai montrées. Ce premier versement-là a permis de gagner 4 % d'énergie. Alors, ça peut paraître peu, mais en fait, gagner 4 % en ce moment-là, ça nous a permis de gagner plusieurs mois de charges utiles allumées. Donc, c'était très important pour maintenir la mission en vie. Alors, maintenant, je vais passer aux dernières études qui ont été publiées. Donc, a été publié hier, en fait, un numéro spécial du bulletin de la Société Sismologique Américaine qui contenait pas mal d'articles. Il y en avait certains qui étaient techniques. Alors, je ne les ai pas détaillés. Mais là, j'ai mis ceux qui étaient plutôt scientifiques. Donc, moi, j'étais l'auteur d'une recherche de signaux infrasons en utilisant à la fois les données du capteur de pression et les déformations du sol. Il y a également mes collègues de Paris et de Toulouse qui ont étudié l'enveloppe de certains événements à haute fréquence sismique pour caractériser la diffusion à l'intérieur de la croûte martienne, notamment. Un autre article qui étudie la même chose, la diffusion à l'intérieur de la croûte martienne. Une nouvelle échelle de magnitude pour les tremblements de Mars qui a plutôt été fait par le TH Zurich. Donc, une étude également de combien le tilt du sismomètre a varié au cours de la mission. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sismomètre a été posé, nivelé et depuis, il n'a quasiment pas bougé. En fait, cette étude notamment inclut un autre aspect qui est la fonction de transfert du lander qui démontre en fait que la plupart des signaux de bruit qu'on voit sur ces i sont dus aux vibrations du lander. Ces vibrations du lander, on les retrouve dans un autre papier puisqu'on les voit très, très bien dans les données. Et donc, ce papier résume quels sont tous ces modes de vibration du lander. Et également, des premières études avec des outils d'apprentissage profond, donc ce qu'on appelle le machine learning ou l'intelligence artificielle pour analyser les données CIS et découvrir des signaux qu'on peut peut-être découvrir comme ça et pas forcément en regardant nous-mêmes les données. Et enfin, un dernier article qui essaie d'expliquer une structure qu'on voit et qui cause beaucoup débat dans la communauté Insight, c'est cette résonance à 2,4 Hertz qui est probablement créée par une structure juste sous l'atterrisseur. Donc, maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est quelques résultats récents qui ne sont pas publiés. Donc, voilà, ce qui est en train de se développer, c'est l'apprentissage faux-son ou l'intelligence artificielle appliquée aux données Insight. Voilà. Donc, notamment Alexander Stott, qui faisait partie de l'équipe anglaise et qui est maintenant ici à Toulouse, qui a développé une méthode pour prédire l'énergie enregistrée sur CIS à partir des capteurs météo. Donc, et donc, cette méthode marche très bien. On voit bien que juste à partir des données de vent, de pression, direction du vent, force du vent, température de l'air, on peut prédire quelle va être l'énergie enregistrée sur CIS, y compris des variations rapides. Et on peut le faire à différentes saisons et ça marche plutôt pas mal. Et alors, l'intérêt de faire ça, c'est que si on a un excès d'énergie qui ne peut pas être expliqué par la météorologie, c'est peut-être un CIS. Donc, du coup, c'est ce qui a été fait ici. On voit ici sur ces courbes qu'ici, on a un excès d'énergie sur les trois composantes nord, est et vertical de CIS, qui ne peut pas être expliqué par la météorologie. Et ça a permis d'identifier un nouveau CIS qu'on voit sur le spectrogramme. Pas très bien. C'est normal, sinon il aurait été détecté par le MQS. Et donc, ça a permis d'identifier de nouveaux CIS, mais ça a permis aussi de faire d'autres choses, notamment de montrer que ces séismes qu'on avait catégorisés comme étant des séismes uniquement à haute fréquence, eh bien, en fait, ils ont aussi de l'énergie à basse fréquence. Et qu'en fait, très probablement, la distinction entre haute fréquence et basse fréquence, c'est juste un biais d'observation. Ça confirme assez bien que ces signaux sont bien des séismes et que ce n'est pas des perturbations qui sont dues à des artefacts de l'instrument ou au land. Donc, ça, c'est aussi assez important comme résultat. Alors, quelque chose qui est vraiment très frais et dont je vais vous parler et que vous allez oublier tout de suite parce que les données ne sont pas encore parues. Donc, vous avez vu qu'il nous manquait un objectif scientifique à atteindre. Alors, c'était de détecter des impacts avec Insight. Eh bien, tout vient à point à qui c'est à attendre parce qu'en fait, on a quatre événements récents qui ont été identifiés, qui présentent les mêmes caractéristiques et notamment ISAM qui présente des zones d'infra-son, c'est-à-dire des zones sonores, le bruit de l'impact qui ont été piégées dans la basse atmosphère. Donc, malheureusement, pour ces enregistrements, on n'a pas le capteur de pression parce qu'il a été éteint il n'y a pas si longtemps que ça. Mais on enregistre sur CIS l'effet de ces ondes sonores qui vont venir déformer le sol et du coup générer de rotation du capteur. Alors, ces ondes sonores, après un impact, elles peuvent être piégées dans la basse atmosphère ici puisqu'on a ici un guide d'onde qui se forme la nuit dans la basse atmosphère avec des vitesses plus faibles que ce qui est observé au-dessus. Et donc, les ondes se retrouvent piégées proche de la surface. Et dans cette zone-là, ce piégeage génère ce qu'on appelle des ondes dispersives, c'est-à-dire que les basses fréquences arrivent avant les hautes fréquences. Et en plus, ces ondes dispersives, elles ont une forte polarité. Alors là, je tiens à faire remarquer que j'utilise les mêmes outils que vous. J'utilise CISGRAM pour faire ces plots, qui a été un outil qui a été développé pour les écoles. Et donc, ces ondes, elles pointent dans une direction. Et ça, ça nous donne la direction dans laquelle se trouve l'impact. Et en faisant des différences de temps entre l'arrivée de l'onde acoustique et l'arrivée des ondes sismiques, on peut également localiser les impacts. Donc, on a donné des endroits où on pense que ces impacts sont et on a envoyé des commandes aux orbitants martiens pour faire des images à ces endroits-là et pour confirmer qu'on a bien des nouveaux cratères à ces endroits-là. Alors, je n'ai pas la fin de l'histoire, puisqu'en fait, on n'a pas encore les images, donc tellement c'est frais. Mais pour vous convaincre, voilà, ça, c'est des simulations qu'on a fait ici avec les outils qu'on a développés ici à Toulouse. Et on voit bien qu'on reproduit en partie les données. Donc, les simulations sont en bleu et les données sont en noir, où on voit bien les basses fréquences arriver d'abord et puis après les hautes fréquences, à la fois sur la composante verticale ici et sur la composante horizontale. Alors, il y a encore quelques signaux qu'on ne comprend pas, c'est arrivé à haute fréquence ici, qui sont peut-être des ondes sismiques créées localement par ces ondes infrasons ou ces ondes sonores. Donc, ça, c'est les dernières news et ça, ça va nous permettre de compléter la liste des objectifs scientifiques Insight. Et donc, on travaille actuellement sur un papier d'équipe à soumettre bientôt, en espérant que les orbiteurs vont confirmer les localisations qu'on leur a fournies. Et enfin, dernier point, là, je passe rapidement, mais on a eu aussi des événements lointains qui sont arrivés là, en fin de mission. Et donc, on a peut-être détecté d'autres phases à l'interaction avec le noyau, notamment ces ondes P qui viennent se diffracter à la surface du noyau, qui apparaîtraient ici sur cet événement, ou des ondes S converties en ondes P, qui se propagent en ondes P dans le noyau et qui le ressortent, qui apparaîtraient plutôt dans cette zone-là, de ce très fort événement qui a lieu à grande distance épicentrale. Voilà. Donc, je vais conclure. Je pense que j'étais déjà un peu long. Donc, maintenant, on est sûr qu'Insight va remplir tous ses objectifs scientifiques, en tout cas, tout ce qui était dans le tableau au moment où la mission a été proposée. On est aussi sûr que la mission va mourir, forte de puissance, probablement durant l'été 2022, à moins qu'on ait un gros tourbillon de poussière qui vient de nettoyer les panneaux. On a encore des surprises dans les dernières données acquises, donc les impacts de météorites et les séismes lointains. Donc, ça, vous allez les avoir, ces données, très bientôt. Donc, en janvier, ils seront libérés. Je pense qu'il y a pas mal d'exercices qui pourraient être faits, notamment avec les impacts de météorites. Il y a des choses qui pourraient être faites pour les collèges et les lycées. Et alors, ce que je voulais mentionner en conclusion, c'est un peu le futur, c'est de dire que les modèles de rechange des capteurs de séismes, donc à la fois les VBB et les courtes périodes, ils vont aller vers la Lune. Maintenant, c'est sûr, ça a été décidé en juin dernier par la NASA, dans le projet Farside-Saysmix-Suite. Ils seront déployés dans le cratère de Schrödinger sur la face cachée de la Lune. Donc, voici un diagramme résumant la mission. Donc, Farside-Saysmix-Suite, c'est quoi ? C'est cette boîte-là, ici, qui va partir sur un atterrisseur commercial, qui sera fabriqué par SpaceX ou par DHL. Et l'objectif de cet atterrisseur, ça va être d'atterrir dans le cratère de Schrödinger. Et puis après, l'atterrisseur va mourir, parce qu'il ne sera pas capable de résister à la lumière. Par contre, cette boîte-là, elle va rester active, et elle va communiquer avec les orbiteurs en orbite autour de la Lune, et elle va contenir des sismomètres qui vont renvoyer des données lumières. Donc, j'espère que ce sera une nouvelle aventure pour le sismomètre à l'école. Donc, les objectifs de cette mission, c'est déjà essayer de comprendre pourquoi la sismicité semble différente sur la face visible. Pour l'instant, on n'a détecté que des événements quasiment sur la face visible, et pas trop sur la face cachée. Quels sont les processus qui ont formé ce cratère ? Notamment, quelle est la structure sur le cratère ? Et éventuellement, de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la Lune, de préciser qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la Lune, puisqu'on va avoir des rayes sismiques qui, à partir des séismes sur la face visible, vont traverser le centre de la Lune, et ça va nous permettre de mieux contraindre le moyer lunaire. Je te remercie beaucoup, Raphaël. C'est vraiment dense de condenser trois ans d'Insight en une demi-heure. Bravo à toi. Il y a quelques questions sur le chat. Je me permets de les lire pour gagner un petit peu de temps. Avez-vous une idée de l'origine des séismes et de la raison pour laquelle ces séismes sont concentrés sur la zone Cerberus ? En fait, oui, on sait, parce qu'à côté de Cerberus, il y a un des volcans les plus récents, alors récent à l'échelle de 10 millions d'années, on sait que c'est une... Avant que la mission Insight atterrisse, on savait que c'était une zone qui allait être sismique. Voilà. Et ça a été complètement confirmé, parce qu'on voit des failles en surface, il semble qu'on ait des éboulements de terrain aussi, qui a été créés par des séismes. Donc, on a tout un flot d'indices qui existaient avant que Insight arrive. Et donc, il y avait eu des papiers qui prédisaient qu'effectivement, c'est là où on aurait essayé. OK. C'était une question de Nathalie Romeuf. Et Thomas Apéret pose la question, où ont été détectés les autres séismes ? Alors, les autres séismes, pour l'instant, plutôt à la frontière entre la partie sud et la partie nord d'Insight. De Mars, pardon. Donc, sur Mars, on a ce qu'on appelle la dichotomie, c'est-à-dire qu'on a une partie sud où il y a une très forte topographie et une partie nord qui est très plate. Et donc, c'est à la frontière entre ces deux parties, à peu près, soit vers le sud-ouest, soit vers le sud-est, soit vers le nord-est, qu'on a détecté d'autres séismes. Après, ce n'est pas facile, facile de les localiser. Donc, on a quand même des barres d'erroir assez importantes sur les localisations. Un doute. Oui. Une autre question de Thomas Apéret. Peut-on transformer les ondes sonores générées par l'impact des météorites et détectées par séistes en pistes sonores ? Oui, très certainement. Sauf que, oui, on peut les transformer. C'est déjà des ondes sonores. En fait, ce qu'on voit sur CIS, c'est les rotations du sol sous l'effet des variations de pression. Donc, ce n'est pas tout à fait l'onde sonore, mais c'est parce que l'onde de pression va pousser à un endroit, va faire tourner le sol. Et donc, c'est ça qu'on voit, mais on pourrait remonter effectivement à l'onde de pression. Le problème, c'est que les fréquences, là, elles sont autour d'un hertz. Donc, si on l'a joué, on ne l'entendrait pas. On va justement avoir un atelier un peu après sur les fréquences et on pourra en reparler, Thomas. Une dernière question d'Eric Leving. Au niveau de l'article d'OBIGER, ce sont des scientifiques de la mission ou des extérieurs à la mission ? Ah, ça, c'est un gros débat. Oui, alors en fait, OBIGER n'est pas dans la scène SimInsight. Donc, ça, ça a été un petit souci. Et en fait, alors du coup, je vous remets le slide là pour que vous compreniez. Non, non, je l'ai passé. Excusez-moi, voilà. Oui, donc vous constatez que, en fait, par exemple, Philippe Nognonnet n'est pas auteur de cet article parce qu'il n'était pas d'accord avec ce qui était affiché dans cet article. Donc, oui, cet article a créé de gros débats au sein de la mission parce que, d'une part, M. OBIGER n'était pas, ne faisait pas partie de l'équipe Insight. Mais bon, ça, ce n'était pas grave parce qu'il a traité des données qui étaient déjà libres. Donc, ça, c'est un peu le jeu. Donc, ça, c'est normal. Même vous, si vous voulez publier des articles sur les données Insight et qu'elles sont disponibles, il n'y a qu'à le faire. Et ensuite, parce que dans cet article, ils analysent qu'un des aspects de cette résonance à 2,4 Hertz. Et il y a des aspects qui sont un peu… ça n'explique pas tout, on va dire. Le modèle qui a été créé dans cet article n'explique pas tout. Mais on a effectivement des gens qui ne sont pas dans l'équipe Insight qui commencent à traiter les données Insight et qui, quelquefois, ont des résultats, ont aussi bons résultats que des gens qui sont dans l'équipe. Donc, ça, c'est plutôt positif pour une mission spatiale. Ça veut dire que les données sont réutilisées par d'autres scientifiques. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup, Raphaël.